Le mois prochain, les Français seront encore appelés aux urnes pour les municipales, les 11 et 18 juin. Les scores du premier et du second tour des présidentielles, de la présidentielle plutôt, ne se rapassent en conséquence sur les positionnements des uns et des autres, notamment dans les villes où le Front National peut prétendre jouer les troubles faites. Exemple, Marseille, où la droite hier soir est arrivée en tête pour la première fois depuis 1969. Des chiffres disséqués par les différents candidats à la mairie du Vieux-Port. Reportage de Patrice Velé et Jacques Garniche. Vigouroux, c'est vrai ! Vigouroux, c'est vrai ! Ils réclament les clés de la ville car elle est à prendre. Les jeunes UDF-RPR veulent capitaliser. La victoire de Chirac à Marseille, plus de 55% leur a donné des idées. Mais il faudra battre le maire sortant. En difficulté dans les sondages, Vigouroux y croit toujours. Ça prouve que pour les élections municipales, il n'y a plus que deux candidats. Il y a M. Gaudin avec, en fond de toile, le Front National. Et moi-même, je donne cet ordre-là par ordre de politesse. Car on ne voit pas comment cela pourrait être autrement. La droite, en tout cas, a le vent en poupe à Marseille. L'Union fait sa force. Valaduriens et Chirakiens, main dans la main. Gaudin-Muselier, c'est le ticket gagnant assuré. Si rien ne bouge, d'ici un mois. Nous avons notre capital de voix qui est considérable et qui nous donne la possibilité de gagner la ville de Marseille. Ça, maintenant, c'est très clair. Le capital des voix de Jean de Gauche va être naturellement divisé compte tenu du fait que, pour l'instant, il y a déjà trois candidatures de ce côté-là. Ça nous donne une force supplémentaire. La gauche unie derrière Jospin a fait hier à peine 45% des voix sur la ville. Divisé en trois pour les municipales, quelles peuvent être ses chances de succès ? Le candidat socialiste, allié au PC, ne désespère pas. Pour les élections locales, les élus de la gauche sont reconnus comme, états reconnus comme de bons gestionnaires. Ils font un nombre de voix sensiblement plus élevé que ce qu'ils font pour des élections nationales. Mais le 18 juin prochain, une seule clé ouvrira la mairie de Marseille. Elle se trouve au fond des urnes. Allions.